Sous-titrage Société Radio-Canada Ce projet, qui devait être construit par une société chinoise en moins de 48 mois, n'a pourtant jamais vu le jour. Les travaux vont donc être relancés. L'aéroport de Djemaya est prévu pour une superficie de 24 km² à usage militaire et civil. Il sera doté d'une piste de 3 500 m de long et 60 m de large et d'un prolongement d'arrêt de 120 m de long. Situé dans une zone industrielle à 35 km au nord de N'Djamena, la plateforme sera reliée à la capitale tchadienne par une autoroute. Et en Côte d'Ivoire, l'État vient de signer avec la Banque mondiale un protocole sur le programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public, le DFSP, permettant au pays de devenir ainsi le premier État africain à adhérer à ce projet de la Banque mondiale. Le coût de cette formation, qui va durer deux ans, s'élève à un peu plus de 1 milliard de francs CFA. Le programme offre deux fenêtres de recrutement, soit au siège, soit dans les bureaux pays. La Banque veut faire l'expérience de recruter des diplômés issus des écoles locales performantes, mais ayant une maîtrise de l'anglais, la langue principale de travail. Et à ce jour, le programme compte 17 pays donateurs et la Banque mondiale emploie 102 Ivoiriens, dont 11 assument à des différents niveaux des responsabilités managériales et décisionnelles très importantes. On se rend à présent au Sénégal où une mission du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, composé d'une délégation de 40 entreprises, est en visite à Dakar du 23 au 24 septembre. L'organisation patronale française compte renouveler à travers cette visite son intérêt pour le Sénégal à cette phase cruciale du plan Sénégal émergent, selon un communiqué relayé par les médias. Et au Gabon, l'Agence nationale des infrastructures numériques des fréquences, l'ANEF, avec le soutien financier de la Banque africaine de développement à travers le Fonds fiduciaire de coopération Afrique-Corée, a lancé ce week-end les études de faisabilité du plan national stratégique du Gabon digital, le PNS-GD 2025. L'objectif principal de ce programme consiste à outiller l'agence dans la mise en œuvre du développement d'une administration électronique. Le PNS permettra à l'administration d'offrir des services de qualité et d'en promouvoir l'accessibilité à tous les citoyens. Et on continue au Ghana où le comité de politique monétaire de la Banque du Ghana a maintenu le taux directeur inchangé à 16% pour la quatrième session consécutive en raison des pressions inflationnistes. Lors d'une conférence de presse tenue à Accra, le gouverneur Ernest Addison a déclaré que le comité avait constaté que le rythme de la désinflation avait ralenti et que les attentes avaient quelque peu augmenté en août 2019. Concernant l'inflation, le comité était d'avis que le rythme de la désinflation avait quelque peu ralenti. Les tendances récentes de l'inflation sous-jacente, mesurées par l'inflation fondamentale et les anticipations d'inflation pondérées, ont toutes légèrement progressé en août 2019. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique sur le continent. Agréable suite de programmes sur nos antennes.